Un message pour Five Star Tarot, ne viens pas à la plage. Il n'y a pas à la plage ? Non. Et l'univers alors ? Dans ta face ! Le ying, le yang, le ying, le yang, le ying, le yang ! Juste pour toi, je venais à la plage ! Le belge ! Le belge ! Coiffe ! Elle a craché ! Coiffe ! Bon, bah, du coup... Du coup, du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, du coup, je voulais dire... Je voulais dire merci à ERA. Je voulais te remercier, ERA. Je voulais te remercier, ERA. Je voulais te remercier et... Ben écoute, quand ce sera possible et... Et ce sera certainement possible un jour... Je prendrai un avion, je viendrai te voir et... On fera une collaboration. On fera une collaboration et on fera une vidéo de la mort. On sera tous les deux à côté. Ou alors, on prépare un truc... Jean, question-réponse... ERA, merci, merci. Tu m'as filé du pognon... Sur Paypal. Tu m'as filé des abonnés. Et... Et... Et tu m'as filé beaucoup de choses. Donc, voilà, de l'amour aussi, de l'amour. Donc, merci, ERA. Merci beaucoup. Merci de... Tu m'as tout filé, en fait. Tu m'as donné un Paypal. Tu m'as envoyé un mot d'encouragement. Euh... J'avais quasiment envie de prendre ce mot et de le faire... Le faire encadrer, le mettre dans ma chambre. Tu m'as... T'as fait beaucoup, ERA. Je te remercie. Voilà, voilà. Et en plus, tu prends des risques. Parce que tu envoies tes abonnés me voir. Tes abonnés... S'ils sont un minimum sensibles... Déjà, je crois qu'il y en a une. Elle m'a dit... Moi, j'aime les oiseaux, la nature, les arbres et tout ça. Je lui dis, moi, j'aime le pognon. Et puis, j'ai répondu à... Je lui dis, moi, c'est le pognon. J'ai répondu à d'autres commentaires. Et je me suis dit, putain, non. Je vais revenir sur ce commentaire vite fait pour lui mettre un petit... Un petit... Un petit clin d'œil. Parce que je me suis dit, là... Si c'est quelqu'un qui vient de ta part... Donc, voilà. Et... En fait, j'avais préparé un super... Un super truc, ERA. J'avais vraiment préparé un super truc pour te remercier et tout ça. Mais... Mais, bon, voilà. Je suis pas encore en mesure de te remercier maintenant, ERA. Mais... Le juste retour se fera en temps et en heure. Voilà. Voilà, voilà. Donc, bienvenue sur... Six Star Pognon, les pigeons. Si vous voulez m'envoyer un biveton, vous avez le lien sous la vidéo. Abonnez-vous, pouce-le partout et n'oubliez pas la notification. Et vous, les oiseaux, fermez-la, là. Avant que je sors avec une carabine et que je vous tire tous une balle en la tête. Que je vous explose la cervelle. Ah, là, 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 là. Ça marche pas, ça marche pas. Maintenant, trop tard. Maintenant, vous savez que je suis un tendre. Ça marche plutôt... En plus, je me suis coiffé à la raide ce soir, en fait, pour faire plaisir à ERA. Je me suis dit, comme il y a tous les nouveaux abonnés, là... Bon, je sais pas quoi dire, en fait. Etc. Merci. Merci pour tes abonnés. Merci pour... Je l'ai déjà dit, je sais, mais je m'en fous, je le répète. Merci pour les abonnés qui sont venus me voir. Merci pour tout ça, ERA. Merci. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo hier. Je me suis dit, bon, écoute, je vais bouger. Je vais aller faire un tour avec les potes. De toute façon, mon nombre d'abonnés, il est en train de monter. Sans que je fasse que dalle. Puisqu'il y a ERA qui fait ma promotion. En plus, la Bitcoin, elle est en train de monter. Le Bitcoin, il est en train d'exploser. Donc voilà, il y a mon compte en banque qui est en train d'exploser. Je me suis dit, bon, écoute, tu sais quoi ? On va faire un tour, là. Et j'avais l'intention de prolonger mon tour. J'avais l'intention de faire une grosse teuf ce soir. Et sur le bord de plage avec surfeurs et tout ça. Surfeurs, surfeuses, ukulélé et j'en passe. Ben ouais, parce que pour tous ceux qui viennent depuis Cheyra, sachez qu'ici, sur Five Star Tarot, tout le monde se drogue. Donc... Et pas que des petits pétards. Ici, ça y va. Non, je déconne. Et puis du coup, je suis rentré. Je suis rentré parce que j'ai eu un message des guides. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse les Sagittaires. En plus, il y a Jupiter qui est passé en direct, là. C'est ça, ERA. Il y a le Jupiter qui est passé en direct, là. Donc, voilà. Bon, les guides m'ont demandé de vous faire une guidance. Et les Sages. Et puis, de toute façon, il fallait que je sois là avec vous. Et c'est là que je... The best place to be in the world. Voilà. Donc, voilà. Ben, c'est parti. Ouais, du coup, j'ai changé un peu la vision, là. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu Alibaba, là. Mais bon. Avec le téléphone derrière. Ouais. Et puis, mes petits post-it aussi sur l'armoire. Comme ça, quand j'ai oublié la signification d'une carte, je vais regarder dessus. Ouais. Ouais, 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 ouais. Merci, ERA. Tu sais, je me dis que... Vraiment, un jour, j'aimerais vraiment venir te voir et faire une guidance avec toi. Tu sais, on pourrait faire une guidance, par exemple. On pourrait faire une super vidéo, genre les 12 Sings. Et chacun de nous, on donne notre opinion sur les Sings. Et ça pourrait être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai même pas osé regarder tes vidéos. En fait, quand je suis allé sur ta chaîne que je ne connaissais pas jusqu'à que tu viennes... En fait, bon, on est médium, hein. On est tous médium, donc... Mais quand j'ai ouvert ta chaîne, là, l'énergie qui s'en est dégagée, en fait. Et tout était propre. Il y avait les dates. J'ai vu un commentaire d'une des abonnés qui disait... Ah non, moi, je veux pas chez lui. Il affiche même pas les dates et tout. C'est pour quand, machin. Enfin bon, c'est le gros bordel là-bas sur Five Star. Bon, vous allez me dire, je dis à tout le monde que mes guidances, elles sont intemporelles. Que si jamais vous tombez sur cette énergie, c'est qu'elle est faite pour vous et tout ça. Je vous dis souvent que mes guidances, elles sont intemporelles, que machin. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai la flemme de mettre de telle date à telle date et tout. Enfin, si vous voulez que je vous dise la vérité, c'est que ça me gonfle, en fait. Mais bon, après, c'est plus compliqué que ça. Si vous tombez dessus, c'est que ouais, c'est vraiment pour vous. Et puis... Et puis... Ouais, non, mais c'est super propre avec la petite intro et tout ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça trop génial. Mais en fait, j'avais peur de cliquer sur les vidéos. En fait, j'avais peur de cliquer. Après, j'ai cliqué sur la vidéo, donc, celle, parce que tout le monde m'a dit, ouais, va voir, Héra, tout ça. Donc, le message que tu as fait pour moi. Et... Bon, déjà, je me suis senti pas vraiment digne de tout ça, parce que c'était vraiment extraordinaire. Et... Bah, tout c'était... Je sais pas comment dire ça, mais... J'arrivais pas à appuyer sur la vidéo, en fait. J'arrivais pas à appuyer sur la vidéo. Tu sais, c'est comme si, en fait, c'est... Souvent, en fait... Yo, ça va ou quoi ? T'es une star maintenant, Max ? Tu peux venir, tu peux te montrer. Ouais, ouais. Un jour, vous allez le voir. Si je reçois plus de... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais, non, un jour, tu viendras, on fera une vidéo ensemble. Avec plaisir. Ouais, cool. Ouais, il a dit avec plaisir. Et... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais dire un truc, mais je sais pas c'est quoi. Non, mais il dit ça, mais en fait... Non, mais je le crois, je le crois. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je voulais vous dire un truc, là, les Sagittaires. Ouais, en fait, c'est ça. J'osais pas appuyer, j'osais pas appuyer sur le... J'osais pas appuyer sur le truc pour rentrer sur la vidéo, en fait. C'est... Vous savez, en fait, moi, franchement, vous me demanderiez c'est quoi la taille de ma tub, ça me dérangerait pas de vous la donner, en fait, parce que je m'en fous, en fait. Mais me demander mon signe du Zodiac, en fait, mes placements et tout ça, c'est... Pour moi, c'est ultra privé, en fait. C'est comme... Vous pourriez... Je vous donne ma date de naissance et tout ça, mon acte de naissance, vous pourriez aller regarder... Enfin... Je veux dire, je fais le thème astral de quelqu'un étant médium, je connais absolument tout de cette personne. Mais quand je vous dis absolument tout, je connais mieux cette personne que cette personne ne se connaît elle-même. Donc... Sachant qu'on ne peut pas connaître quelque chose de vivant, et donc c'est mon gros ego qui dit ça. Mais une fois de plus, je trouve que c'est vraiment très personnel. Je trouve que c'est vraiment très personnel. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème avec ça. Mais moi, voilà, je... En fait, je ressens toutes ces énergies. Alors, toutes ces énergies peuvent être, bien entendu, une malédiction, mais peuvent être aussi un don extraordinaire quand on agit sans la peur. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai appuyé, puis j'ai laissé la vidéo partir, et j'ai écouté le message, et j'ai ressenti toutes les énergies, l'univers. Et pour moi, Herat est vraiment une très grande, en fait. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. J'ai trouvé ça vraiment incroyable. Et c'est vraiment une très belle énergie. C'est vraiment une très belle énergie. Très très belle énergie. Et ta voix aussi, ta voix en dit énormément long sur toi. Donc... Et bien, c'est extraordinaire. Voilà. Et puis, Hera et tous ceux qui sont venus me voir, je vous remercie, je vous embrasse. Donc voilà, bienvenue sur Five Star Tarot. Mes abonnés, bienvenue sur Five Star Tarot, parce que bon, vous, vous étiez là depuis le début, hein. Et puis voilà. Et je vous embrasse tous. Et puis voilà. Et toi, Lina, arrête de dire des bêtises là, de dire que tu parles trop et tout. T'as le droit de parler. D'ailleurs, je te prépare un truc là, tu vas voir bientôt. Je vais t'afficher, tu vas voir. Ok. Bon, c'est parti, les Sages. Je mettrai sous la vidéo. Partie inutile, hein. Si jamais vous n'avez pas envie de regarder tout ça. Et puis, je revois direct la guidance, hein. Parce qu'on est là pour ça. Donc voilà, c'est parti. Les Sagittaires, je me connecte. On va faire... On fait Croix Celtiques ce soir ou pas ? Allez, je fais... Allez, je fais trois Croix Celtiques ce soir. Ok, je fais trois Croix Celtiques pour vous. On va être un peu sérieux là, quand même. Et donc, la première, ce sera votre énergie. La deuxième, ce sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième, ce sera des solutions ou alors des conseils de l'univers. Et aussi... Ben voilà. Et puis voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. C'est parti, les Sagittaires. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot, les Sagittaires. J'utilise... Ah ben là, il y en a qui dit... Ça y est, en fait, le mec... Ah, il va commencer à faire son taf. Il va arrêter d'être un crétin. Il va se connecter. C'est parti. J'utilise le tarot grand luxe de Machetti. Donc voilà, c'est parti. Avec le lion énergie de feu qui est aussi votre énergie, les Sagittaires. Donc voilà, c'est parti. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Parce que je n'ai rien en stock pour vous. Abonnez-vous. Pouce bleu partout. N'oubliez pas la notification. Et de m'envoyer du pognon. C'est parti. Cutting the deck for Sagittarius Beam. Allez, c'est parti, c'est parti. ils sont là, ils sont chauds voilà Ils sont là, ils sont chauds Donc ça va bientôt être Allez mes guides sur Spirit Guys Il va falloir mettre le jeu en ordre Parce qu'on ne fait pas de freestyle aujourd'hui Permettez-moi de délivrer les bons messages A mes amis Sagittaires de mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages Sun, Moon, Rise, Vénus Permettez-moi de délivrer les bons messages A mes amis Sagittaires de mettre mon égo de côté De délivrer les bons messages à mes amis Sagittaires C'est parti Les guides me disent que le jeu est en ordre On va voir ce que l'univers a en stock pour vous C'est parti, les Sagittaires, bienvenue sur 5 Star Tarot Vous avez The High Priestess En dos de deck Non, pas in reverse Mais ça, ça vient me dire tout simplement Les sages que La High Priestess c'est celle qui possède les clés De la porte du temple C'est celle qui possède Qui connait tous les secrets de l'univers Qui est capable de passer de la 3 dimension à la 5ème dimension C'est celle qui sait tout sur toute chose Mais qui ne révèle pas toujours ses secrets Ça, ça vient me dire que Vous avez encore des secrets à découvrir Ça vient me dire que Potentiellement des secrets pourraient Vous être révélé mes amis Sagittaires Jupiter est passé en direct mes amis Sagittaires Sachez que vous pourriez recevoir des nouvelles Au niveau des émotions Au niveau des intuitions Et on va voir Quels sont-elles les Sagittaires Vous avez la tempérance in reverse Donc ça, ça vient vraiment me dire Les Sagittaires Ça, ça vient me dire Les Sagittaires Que Ça, ça vient me dire Les Sagittaires Ça, ça vient me dire Que vous n'êtes pas dans votre assiette Les Sagittaires Ça, ça vient me dire C'est votre arcane C'est votre arcane Elle est au cœur de votre Celtic Cross Donc elle est au cœur de votre reading Mais ce que ça vient me dire Au-delà de ça, les Sagittaires La tempérance Ça pourrait être aussi Une rencontre qui n'a pas lieu Ça peut vouloir me dire Que potentiellement Vous attendez ce Enfin, ce truc qui pourrait sortir de votre téléphone Ou alors vous entendez ce Qui ne vient pas Ou alors vous entendez ce Vous entendez quelque chose Et vous attendez Vous attendez Vous espérez cette chose Ce message et tout ça Et ce message n'arrive pas C'est vraiment ce que je vois Et c'est peut-être pour ça Que vous êtes dans cet état Parce que c'est la tempérance C'est qu'elle est une river C'est que normalement L'ange Michael organise toujours la rencontre Et là le fait que ce soit à l'envers Et regardez J'ai l'impression qu'elle sort d'un portail énergétique Et qu'elle pourrait s'engouffrer Dans un autre portail énergétique Mais qu'elle C'est comme si vous étiez entre deux mondes Vous étiez entre deux mondes Et que vous essayez de manifester quelque chose Donc ça, ça vient me dire que Vous ne voulez pas avancer Et vous ne voulez pas regarder derrière vous C'est encore en train de fumer ce truc-là Il ne va pas nous éclater dans la tronche Comme hier Le free of cups Ça, ça vient me dire que Vous avez envie de celebration Ça, ça vient me dire que Vous avez envie de Celebrate goods time Come on Et que ça ne se passe pas Donc ça, ça vient me dire que Quelque part, vous avez envie de chanter Vous avez envie de danser Vous avez... Et c'est marrant parce que Vous voyez les... Vous voyez les sages Mais j'ai un autre jeu de tarot derrière Qui est un ancien jeu de tarot Et j'ai tiré cette carte-là J'ai tiré cette carte-là Qui est la carte des rencontres La carte de la socialisation La carte de la fête Vous voyez Et j'ai l'impression que C'est marrant que j'avais tiré cette carte-là Je me demandais ce qu'elle venait faire là Mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même énergie Sachez les sagittaires Que cette guidance Elle est très importante pour moi Parce que je me mets un petit peu en slip devant vous Parce que je suis moon en... En sagittaire Donc toutes mes émotions sont sagittaires Et ça, ça vient me dire que Potentiellement Je pense que vous avez envie de faire la fête Vous avez envie de célébrer tout ça Mais que vous n'y arrivez pas Parce que Vous êtes en train d'attendre quelque chose Vous êtes en train d'attendre quelque chose Ça, ça pourrait vouloir me dire Encore une fois Que vous êtes Qu'il y a un choix devant vous Peut-être une nouvelle relation Peut-être une nouvelle relation Quelque chose de nouveau Alors ça, ça peut vouloir me dire Que aussi potentiellement Vous pourriez manifester une relation Ou quelque chose de nouveau C'est-à-dire quelque chose qui... Alors quelque chose me dit Que alors C'est peut-être pas forcément une nouvelle personne Mais ça peut vouloir me parler D'un nouveau sentiment D'une nouvelle façon de ressentir les choses Peut-être que vous avez pris conscience D'énormément de choses Avec la High Priestess in reverse Enfin, en dos des decks Comme c'est l'énergie qui vient supporter votre jeu Ça vient me dire que Potentiellement au niveau des Comme vous n'avez pas ce coup de fil Ou que vous n'avez pas cette lettre C'est au niveau Vous êtes englué dans les émotions Et dans les intuitions Et c'est peut-être justement À ce niveau-là Que vous êtes en train de faire des découvertes Peut-être que vous êtes en train de vous pardonner Que vous êtes en train d'épurer Et que vous êtes en train de J'ai l'impression que Vous n'avez plus envie de lutter Contre les instants supérieurs Vous n'avez plus envie de lutter Contre la matrice J'ai l'impression que Vous êtes devenu de fins observateurs Les Sagittaires Et que maintenant En fait C'est comme s'il y avait un vent frais Qui était en train de souffler Comme si bientôt Quelque chose de nouveau Allait pouvoir Allait commencer C'est peut-être par rapport A toutes les énergies de feu Allait jeter Un oeil sur la guidance des lions Qui était beaucoup pris dans l'égo Ces derniers temps Et tout a brusquement changé Pour les lions Bien que quelques guidances C'était un peu difficile Là ces derniers temps Et j'ai l'impression Que c'est à peu près Le même truc que vous Encore une fois Si on veut suivre Une saison de Bélier à poisson Quand on passe par les Sagittaires En fait C'est vraiment le signe de la passion Mais c'est aussi le signe du renouveau C'est le signe de l'aventure Donc ça Ça vient me dire Que quelque part En fait il y a quelque chose De nouveau Il y a un vent De nouveau Il y a quelque chose De renouveau dans l'air Exactement Regardez C'est un page Donc lui c'est encore Un petit Ça ça vient me dire Alors ça vient pas me dire Que vous êtes immature Mais ça vient me dire Qu'il y a une nouvelle rencontre Qui est à l'état de départ Ça ça vient me dire Que vous Ça il y a quelque chose Il y a une idée Alors soit Soit c'est une nouvelle idée Soit c'est une nouvelle intuition Soit c'est le fait En fait de vous être éveillé D'être passé à un stade supérieur Parce que There is many levels to this shit Ça vient me dire Que vous êtes passé A un level supérieur A un niveau de conscience supérieur Donc ça ça vient me dire Que vous avez réussi A vous guérir Que vous avez fini Votre épuration Que maintenant Vous arrivez à activer En fait votre épiphys Ça vient me dire Que Ça ça peut C'est vraiment Ce que ça vient me dire C'est qu'il y a vraiment Quelque chose de nouveau Qui vient vers vous Et qui vient vers vous Vraiment quelque chose de nouveau Et regardez Il y a des petits nemo sur la carte Donc pour moi C'est quelque chose de jeune C'est quelque chose de frais Mais ça veut pas dire Que vous allez rencontrer Quelqu'un de plus jeune Ou quelqu'un d'immature Ça ça vient surtout me dire Qu'il y a quelque chose de nouveau Qui est en train de venir Alors vous allez me dire Ouais alors Est-ce que c'est une nouvelle personne Qui vient vers moi Jay C'est pas forcément une nouvelle personne Mais ça vient me dire Qu'il y a vraiment Quelque chose de nouveau Donc ça vient me dire Potentiellement que Qu'il y a quelque chose de nouveau Vous allez me dire Ouais je me répète Mais bon voilà Bienvenue sur Five Star Tarot Ici c'est Bon faut pas que je dise ça Parce que sinon C'est quand même C'est être C'est négligé en fait Mes 8000 abonnés en fait Donc vous avez raison d'être là Et puis si je me répète En fait Si je me répète En fait C'est que c'est très important C'est que c'est très important Et que vous devez réfléchir Par rapport à ça C'est exactement ça Vous avez le Night of Wands in Rivers Ça ça vient me dire Que la personne qui vient vers vous Elle a changé Ça ça vient me dire Que la personne qui vient vers vous Elle a changé Et je vais me répéter encore Ça ça vient vraiment me dire Que la personne qui vient vers vous Elle a changé Ça ça vient me dire Que cette personne Elle ne vient pas vous voir Juste pour le sexe Ou juste pour tester la température Potentiellement ça ça vient me dire Ça ça vient me dire Parce que En même temps C'est votre énergie à vous Ça ça vient me dire Que vous avez envie D'une passion Vous avez envie De quelque chose de nouveau Mais que vous n'arrivez pas encore A vous décider Vous n'arrivez pas encore A vous mettre dedans Vous n'arrivez pas encore A vous mettre dedans Mais ça vient me dire Que vous êtes en train De retirer votre armure Ça vient me dire Que vous êtes en train De vous ouvrir Aux nouvelles possibilités Mais en même temps Vous êtes Si par exemple C'était une flamme jumelle Ou un truc comme ça 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 vient me dire Que vous êtes en train De retirer votre armure Que vous êtes en train De vous alléger Que vous êtes en train De faire confiance Que votre choix C'est de ne pas faire de choix Et le fait de ne pas faire de choix C'est un choix Ça vient me dire Que vous êtes en train De lâcher votre défensive Ça vient me dire Que vous êtes en train De lâcher votre faiblesse Ça vient me dire Que vous êtes en train De comprendre énormément de choses Donc si vous êtes Des féminités sacrées Ça vient me dire Qu'au niveau énergétique Vous êtes en train De libérer énormément de choses Il va s'arrêter de fumer L'autre là-bas là Je ne l'avais pas programmé Pour fumer comme ça Il va nous exploser À la gueule encore Peu importe Mais ça Ça vient vraiment me dire Que potentiellement Ça ça vient me dire Que vous êtes en train De lâcher votre Du coup Je suis en train de faire La guidance comme ça Je suis en train de me dire Parce que je suis détraumatisé L'autre coup là Et après je suis Je suis comme une espèce De fiotte là À faire Ah mais là J'ai vraiment l'impression Que le truc Il pourrait nous péter Dans la tronche Alors tout ça Pour vous dire Que franchement J'ai vraiment l'impression Que vous êtes en train De lâcher votre 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 armure là J'ai vraiment l'impression Que vous êtes en train De lâcher votre armure Mes amis sagittaires Donc ça ça vient me dire Que vous êtes en train De lâcher votre défensive Et que vous êtes en train De prendre confiance en vous Vous êtes en train Vous ne voulez plus faire de choix Ça ça vient me dire Que vous voulez vivre Chaque jour au quotidien En donnant le meilleur Et que vous attendez Vraiment potentiellement Une chose extraordinaire Qui pourrait vous arriver Et vous êtes en train De faire confiance Vous êtes en train De faire confiance À l'univers Et c'est ça votre choix C'est ça Vous êtes en train De lever le voile De l'illusion Vous êtes en train De vous fier à vos intuitions Vous êtes en train De vous fier à vos émotions Vous êtes en train de Il y a énormément de choses Qui sont en train de changer Et c'est extrêmement encourageant Vous avez la carte Du King Et c'est marrant Parce que regardez Vous avez le King of Cups Et le King of Wands Mais ils sont tous les deux En train de se regarder Dans le jeu C'est potentiellement aussi Deux personnes Qui pourraient être ensemble Ça pourrait être Deux personnes du même sexe Qui pourraient être ensemble Une énergie de feu Donc une énergie des béliers Et une énergie d'eau Une énergie Vous allez me dire Une énergie des poissons Mais potentiellement Une énergie de feu Et une énergie Tu es en train de m'éparpiller Là non ? Mais ça Ça peut vouloir me dire Que potentiellement C'est votre énergie Une énergie de feu Avec une énergie d'eau Peut-être que vous êtes en bisbise Avec une énergie d'eau Mais ce que ça vient me dire C'est que vous êtes enfin prêt A proposer votre coupe d'amour Vous n'avez plus peur En fait que Cette personne revienne vers vous Et qu'elle teste la température Ou qu'elle reparte Ou qu'elle revienne Ou qu'elle reparte En fait vous n'avez plus peur De ça Mais vous êtes prêt à parler Avec cette personne En lui délivrant vos sentiments Vous n'avez plus envie de rancœur Vous n'avez plus envie de tout ça C'est vraiment ce que je vois C'est vraiment ce que je vois Vous êtes en train de devenir Un pro-chevalier Regardez Vous êtes vraiment Vous allez récupérer le trident Vous allez récupérer votre place Vous allez vous asseoir Sur le trône de Posidon Vous allez devenir le dieu des Des Vous êtes aquaman les sagittaires Je devrais plutôt dire ça aux poissons Mais là on dirait que c'est vous aquaman Donc voilà Et je vois que vous avez envie De faire la teuf aussi Et vous avez le Four of Wands and Rivers Donc ça ça vient me dire que Ça ça vient me dire que Pour l'instant Ça ça vient me dire que Pour l'instant Vous n'avez pas Obtenu ce que vous vouliez C'est à dire la réunion C'est à dire le Forever after C'est vraiment ce que je vois Mais en tout cas J'ai quand même l'impression que Vous sentez qu'il y a quelque chose Dans le vent là Vous sentez qu'il y a quelque chose Dans le vent Il y a Un premier conseil de l'univers On vous dit de ne pas vous inquiéter Que l'univers c'est C'est exactement ce que vous voulez Ce que vous voulez bien entendu C'est Ah non j'ai dit une connerie pardon C'est le Seven of Cups in Rivers Le Seven of Cups in Rivers Ça c'est en train de vous dire De vous fier à vos intuitions Et à vos émotions Ça vient vous demander De sortir de l'illusion Je pense que Si vous étiez par exemple Des Chasers ou des Féminines Sacrées Allez vous renseignez sur les Féminines Sacrées Je n'ai pas tant de vous expliquer ça aujourd'hui Mais ça vient me dire que Potentiellement en fait Pendant longtemps Vous avez Vous n'étiez pas encore épuré Et vous avez énormément subi Et vous aviez du mal à pardonner Vous étiez Vous aviez une envie de pardonner Mais vous n'arriviez pas Et finalement en fait Vous avez réussi à casser en fait le voile Vous avez réussi à A ôter le voile de l'illusion Et ça ça vient me dire Que vous êtes en train de sortir de l'illusion Maintenant en fait Vous avez compris que Toutes les choses arrivaient en temps et en heure Vous avez compris que Toutes les choses arrivaient en temps et en heure C'est exactement ça Vous avez la tempérance in reverse Parce que vous êtes en train de comprendre Que toutes ces choses Arrivent en temps et en heure Et c'est quand même difficile à admettre C'est vraiment difficile à admettre Et c'est difficile à admettre Pour beaucoup de personnes Pour tout le monde Les sagittaires Il continue à fumer encore J'ai vraiment l'impression Que vous êtes en train de vous rendre compte Que C'est ça Vous êtes en train de sortir de l'illusion Les sagittaires On vous demande de sortir de l'illusion On vous demande d'arrêter d'être des tanguis Et de quitter chez papa maman Un peu comme moi Qui suis encore un tangui Mais bon Il y a une super jolie nana Elle a fait un commentaire en disant C'est ça les vrais hommes Qui vivent avec leurs frères et leurs pères Et je me suis dit Et quand j'ai dit ça à Maxime Il a explosé Il a pété un four Et il a dit Ouais ouais c'est ça Je lui ai dit Ouais ouais je te jure Enfin bon j'ai trouvé ça trop marrant C'est vraiment aux antipodes De ce qu'on peut lire dans les magazines Et dans les trucs de coaching Vous savez Les trucs sur Youtube Comment devenir un vrai homme Et là moi hier soir Je suis là en train de crier Comme une fiotte Il y a le vase qui s'est cassé Mon frère qui est là Et tout machin Et maintenant les filles Elles trouvent ça trop sexy C'est un truc de fou Comme quoi Ce qui se dit dans les magazines Et la vérité C'est vraiment incroyable C'est vraiment incroyable Donc là en fait Je ne suis pas en train de tous vous dire De retourner chez votre père Chez votre mère Mais si vous avez 60 balais Surtout ne faites pas ça Ou même 50 Ou même 40 Ou même 30 Ne faites pas ça Gardez votre indépendance Mais là justement On vous demande de quitter J'ai l'impression que vous êtes en train de quitter Le Seven of Cups Ça ça vient me dire que Parce que vous voulez le Ten of Cups Ça ça vient me dire que Votre situation du moment Ne vous plaît plus Et que vous êtes vraiment en train de Vous avez envie d'indépendance Vous avez envie d'indépendance Vous avez envie de Vous sentez Alors là ça ça vient me dire aussi Qu'au niveau des relations Vous n'acceptez plus J'ai l'impression que vous comprenez Énormément de choses des sagittaires J'ai l'impression que J'ai l'impression qu'il vous a fallu Énormément de courage Pour vous détacher D'énormément de choses Peut-être des addictions Peut-être des Des dépendances affectives Ou alors des dépendances Peu importe Toutes les dépendances Peut-être des addictions Et tout ça Et que peut-être que Vous vous êtes posé la question A savoir de vous demander Si jamais de temps en temps Vous ne voudriez pas Revenir en arrière Et j'ai l'impression Que vous avez compris Que ce sont les personnes Fortes en fait Qui arrivent à s'éloigner De tout ça Qui arrivent à se faire violence Comme disait Nietzsche Et qui arrivaient vraiment A découvrir en fait Des nouveaux paliers De conscience Et qui arrivaient à apprécier La vie d'une nouvelle façon D'une façon plus holistique D'une façon plus incroyable D'une façon plus sensible D'une façon plus Plus de diapason avec la vie Avec vous-même Avec vos principes Avec vos convictions profondes Et ça, ça vient me dire Que vous avez compris Que en fait Vous avez vraiment quitté Le 8 of cups Et maintenant Vous avez vraiment compris Que il y avait Autre chose de plus grand Il y avait autre chose De plus grand Derrière tout ça Et vous êtes en train De faire cette réalisation En ce moment Les sagittaires Mais malgré tout ça Je pense que c'est difficile Vous avez encore du mal Je pense que Vous avez encore peur Si cette personne Vous recontacte Ou si jamais vous avez Une nouvelle personne Qui rentre dans votre vie Que vous ne savez pas Comment activer Votre chakra de la gorge Que vous êtes encore En train de regarder A travers un tissu en soi Vous avez deux couteaux Vous n'avez qu'à faire ça Pour déchirer le tissu Mais j'ai l'impression Qu'il y a encore un voile Il y a encore un voile Mais ce voile Il est vraiment très fin Ce voile Il est vraiment très fin Donc ça, ça Ça vient me dire Que potentiellement Et c'est aussi Le 2 of sorts C'est aussi la carte du choix Et ça, ça vient me dire Que potentiellement Vous avez le choix Entre une nouvelle chose Qui arrive Et une ancienne Qui est en train de revenir Mais que vous ne savez pas Quoi faire Que vous ne savez pas Quoi faire Potentiellement J'ai l'impression Que vous êtes très attaché A une ancienne énergie Mais que Mais que En même temps Vous vous dites Que ça n'arrivera jamais Et en même temps Il y a une nouvelle énergie Qui vous intéresse Mais vous ne savez pas Si ça va donner Quelque chose de vrai Si ça va donner Quelque chose de De concret en fait Et c'est ça qui fait Que la tempérance Elle est in reverse Parce qu'en ce moment C'est vachement en train De vous perturber Et on arrive dans un mois Vraiment extraordinaire Ça y est On est en octobre On est C'est le month Of the year Là Là il y a les cryptos Qui sont en train de péter Après en novembre Ce sera les altcoins Il y a les marchés Il y a les marchés Qui sont en folie Il y a Il y a Enfin Il y a énormément de choses Il y a les runners Qui sont en train de revenir Et tout le monde En train de le ressentir Il y a l'éveil de la planète Il y a énormément de choses Et vous allez me dire Dans le bon côté Comme dans les choses négatives Il y a énormément de choses Et c'est ça qui est palpitant C'est vraiment ça qui est palpitant Ne s'agissez rien de concret Rien de concret Pour l'instant C'est vraiment encore Vous avez le ace of coins Et regardez comme il est balèze Regardez le cerf Ça représente l'intelligence Ça représente le mysticisme La beauté Comme dans Princesse Mononoke En fait L'esprit de la forêt Avec un méga bitcoin Qui brille Avec un Et n'oubliez pas que les bitcoins C'est pas forcément quelque chose de mauvais Que l'argent n'est pas quelque chose de mauvais Que les marchés ne sont pas quelque chose de mauvais Les marchés répondent A l'offre et à la demande Si jamais la demande Elle est névrosée C'est le cœur en fait Qui fait la demande Si les cœurs des hommes sont purs Alors la demande sera pure Alors les marchés seront purs Alors l'argent sera utilisé de façon pure Exactement Donc ne voyez pas l'argent Comme quelque chose de négatif Et ça ça vient me dire que Vous voyez vous avez le ace Enfin c'était une petite aparté Mais vous voyez en fait Les marchés deviendront ce que Allez voir ma guidance financière Si jamais le cœur des hommes ne s'épure pas Alors oui On deviendra juste un pur produit Dans quelques années Mais si jamais Le cœur des hommes s'éveille Et bien nous pouvons Nous avons tous le pouvoir Tous ensemble D'inverser la tendance Bien entendu Et d'avoir des villes qui flottent Non polluantes Et tout ça Bien entendu Allez voir aussi ma guidance Sur les sagittaires Là c'était Je crois que c'était Entrer dans l'air gravitationnel Allez jeter un coup d'œil Sur cette guidance Vous avez le ace of wands in reverse Donc ça ça vient vraiment me dire Que vous avez Encore une fois Vous ne voyez rien de concret Ce que ça vient me dire C'est que Vous ne voyez rien de concret Par rapport à ça Puisque vous avez le Four of wands in reverse Mais Vous savez qu'il y a quelque chose Qui est en train d'arriver En tout cas Il y a vraiment Il y a un sentiment Il y a une jeunesse Il y a un vent de frais Il y a vraiment quelque chose De frais Qui est en train de vous porter Là mes amis sagittaires C'est vraiment ce que je vois C'est vraiment ce que je vois Et je pense que Vous savez qu'il y a quelque chose Qui arrive vers vous Et vous savez quoi Si la personne Qui est censée vous recontacter Et en Ou revenir vers vous Ne fait pas les mêmes réalisations Que vous Et se dit Et reste dans l'ego Et se dit Je ne veux pas faire de move Parce que Je veux prouver à cette personne Que elle a tort Ou je veux rester dans mon ego Et tout ça Alors que vous Vous êtes en train de partir De tout ça Je pense que La tour Que la foudre va tomber Et que vous allez faire Une nouvelle rencontre Et que ça va vraiment Être la chose que vous attendez Et que vous allez avoir Une vie merveilleuse Mais sans regret Sans regret Par contre Assurez-vous aussi Les sagittaires Que si vous êtes en train De changer énergétiquement Sachez que Vous êtes la polarité féminine Donc vous êtes aussi Celui et celle Que vous soyez Homme ou femme Tout est question d'énergie Ici qui driveait la relation Donc vous êtes la polarité consciente Donc ça Ça veut dire que Vous êtes jusqu'à la réunion Celle qui driveait En fait les énergies Donc si vraiment Vous arrivez à vous épurer Vraiment Et que vous arrivez vraiment A lever le voile de l'illusion A pardonner Et à vivre votre vie De façon authentique Et que vous arrivez Vraiment à avancer Alors dans ce cas L'univers L'univers bien entendu Conspire déjà pour vous Pour que les meilleures choses Vous arrivent Maintenant si ces choses là Ne doivent pas arriver Parce que nous sommes aussi En maîtrise de notre destin Sachez que là Mais vous le savez tout ça Les sagittaires Parce que vous faites confiance Vous faites confiance Vous savez qu'il y a quelque chose De nouveau Qu'il y a quelque chose De neuf Et je sais que vous êtes Très tourmentés par rapport à ça Mes amis sagittaires Mais je sais que vous n'avez Pas forcément confiance Je sais que vous n'avez pas Forcément confiance En cette personne Mais vous n'avez plus peur Vous n'avez plus peur Vous n'avez plus peur En fait c'est pas que Vous n'avez pas confiance En cette personne C'est que Vous vous demandez Si cette personne Elle a réussi Si elle a réussi en fait Si elle a réussi à être Si elle va réussir Ce que vous vous avez réussi Mais comme vous savez Que ce que vous vous avez réussi A faire c'est extrêmement difficile Vous vous demandez Si la personne Que vous aimez le plus Au monde Elle aussi elle arrivera à le faire, c'est potentiellement ce que vous vous demandez les sagittaires mais j'ai l'impression quand même que vous avez fait énormément de rencontres ces derniers temps et que potentiellement vous êtes vraiment ouvert à tout, il y a quand même j'ai l'impression que vous êtes vraiment ouvert à tout j'ai l'impression que vous êtes en train de le fait que la tempérance soit in reverse et que ce soit au centre de votre énergie, ça ça vient me dire que vous êtes prêt à tout, ça ça vient me dire que maintenant vous êtes que potentiellement vous êtes aussi chaud bouillant et que maintenant tout ce que vous voulez c'est faire la fête, c'est vivre et profiter et je pense que je pense que la première occasion que vous allez saisir je pense que la prochaine occasion que vous allez saisir ça va vraiment être quelque chose de, pas forcément quelque chose de passionné, de porter sur le sexe c'est uniquement, mais ce que ça vient me dire excusez-moi c'est pas très éclairé ce soir mais bon, mais ce que ça vient vraiment me dire c'est que en fait ce que ça vient me dire c'est que vous êtes pas pressé d'avoir des enfants une famille tout ça, le four of one c'est vraiment le dancing sous les maples, c'est la légèreté, c'est vraiment le fait de, de je te respire tu me respires, on se tient la main, on va marcher sur une plage étoilée ou un lever de soleil on discute, on passe des bons moments on va manger ensemble, on va on va rire ensemble, on va on va faire des belles choses ensemble, on va profiter on va profiter, on va découvrir, on va on va, on va s'éclater, enfin je vous dis pas que vous allez pas vous éclater au plus marre, mais j'ai l'impression que vous c'est pas encore une fois, c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de nouveau c'est quelque chose de nouveau et ça pourrait être il y a vraiment c'est en train de me dire que enfin, c'est en train de me dire que vous êtes pas bloqué par cette énergie justement de vouloir absolument vous poser à avoir des enfants, un crédit une maison, machin, enfin le truc qui fait fuir l'autre énergétiquement vous êtes vraiment léger, avant peut-être vous étiez en train de ressentir un empressement, une tristesse en vous disant est-ce que je vais réussir à avoir des enfants, est-ce que je vais réussir et là vous êtes prêt, vous faites tellement confiance à l'univers que vous savez que vous pouvez vivre une très belle aventure sans être pressé sans être pressé et ça, ça dégage des bonnes vibrations et c'est ce qui fait qu'une personne viendra peut-être vous voir sans avoir peur, sans se sentir oppressé peut-être si une personne elle est beaucoup plus jeune que vous par exemple ou alors si une personne elle est aussi plus âgée que vous mais tout ça vous voyez, j'ai l'impression que vous avez vraiment de bonnes énergies c'est vraiment ce que je vois c'est qu'en fait il y a vraiment de moins en moins de blocage énergétique chez vous les sagittaires et vous allez me dire il y a vraiment ça vous voyez, ça ça vient me dire placé ici, ça vient me dire que pour l'instant il n'y a pas grand chose de concret mais que vous gardez quand même une certaine sagesse, vous gardez une certaine sagesse parce que vous savez que tout peut changer d'une minute à l'autre donc vous allez me dire arrête de déblatérer c'est bon on a compris, maintenant on va être directement justement on veut en savoir où est-ce qu'il en est l'autre donc justement on va savoir où est-ce qu'il en est l'autre voilà et aussi parce que j'étais en train de me dire bon ben maintenant je vais vous parler un peu pognon mais au moment que je me suis dit ça les cartes m'ont porté en fait l'attention sur le Ace of Wands in Reverse donc ça, ça vient me dire que ce qui est important ce soir c'est de rester dans le domaine de l'amour donc on va rester dans le domaine de l'amour donc voilà, c'est parti allez, c'est parti allez, boum regardez la carte qui a sauté c'est le Judgment c'est la seule carte en fait que je considère un ex qui revient du passé c'est aussi un énergie c'est une double énergie donc c'est aussi une énergie des Sagittaires donc ça fait double énergie des Sagittaires je vais la remettre dans le jeu mais Guy me demande de la remettre dans le jeu mais c'est double énergie des Sagittaires donc c'est aussi la carte de la seconde chance c'est la carte du coup de trompette là c'est la carte de et vous voyez il y a comme un pansement sur cette carte c'est aussi le drapeau suisse bisou à toute la Suisse mais il y a aussi un pansement sur cette carte ça, ça vient me dire que cette personne potentiellement elle serait encore dans le healing parce que là maintenant on passe directement du côté de votre autre cette personne elle est encore en train de s'épurer elle est en train de vous voyez il y a un cimetière dessous cette personne elle est encore en train de se poser les bonnes questions elle est en train de se demander si elle sait pas comment vraiment faire pour venir vers vous j'ai l'impression que cette personne parce que je suis en train de canaliser là de canaliser cette personne j'ai vraiment l'impression que regardez c'est marrant parce que pendant que j'étais en train de vous parler j'ai mon attention qui est en fait qui est venue sur ce fou en fait c'est l'arcane du fou mais in river sur la boîte vous allez me dire le mec il fait des tarots avec la boîte maintenant mais c'est un numéro qui ne peut être divisé c'est à partir de là rien n'est fait et tout est possible c'est un peu comme la carte noire dans le tarot d'eau chaud c'est à dire que à partir de là dans le vide toutes les possibilités sont possibles ça ça vient me dire que votre autre il en est là il en est au judgment in reverse il en est au full in reverse ça vient me dire que pour l'instant il n'arrive pas en fait à partir sur ça il n'arrive pas à quitter un carrefour comme disait monsieur Bernard Weber le carrefour c'est fait pour prendre des décisions et une fois qu'on a pris un carrefour on ne doit pas revenir sur ce carrefour parce que le carrefour devient une malédiction et justement j'ai vraiment l'impression que votre autre il est encore en train de se reposer dans ce carrefour avant de prendre les bonnes décisions avant de pouvoir enfin quitter le carrefour et se diriger vers vous bien entendu donc cette personne elle est vraiment en train de se diriger vers vous elle est vraiment en train de se diriger vers vous j'ai vu le ace of cups in reverse là mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en train de se diriger vers vous ça veut me dire qu'elle ne sait pas comment faire je pense que cette personne elle a compris énormément de choses je pense que c'est vraiment cette personne elle est en train de comprendre énormément de choses ça c'est clair et net ok les guides me disent que le jeu est en or donc on va aller voir du côté de cette personne alors c'est marrant parce que là c'est marrant mais c'était la seule carte du jeu qui était comme ça incroyable 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 c'est vraiment incroyable non seulement elle était à l'envers donc c'était la seule carte du jeu qui était à l'envers mais je retire la carte du jugement je retire la carte du jugement donc et regardez parce que sous le jugement en fait l'arcane du jugement ça peut être aussi potentiellement la dernière épreuve ça vient me dire que ça vient me dire que c'est la dernière épreuve et regardez cette personne c'est bien entendu le divin masculin ça vient me dire bon en ce moment on est beaucoup hacké par les énergies flammes jumelles excusez-moi pour ça mais on peut pas parce qu'en ce moment c'est le mois d'octobre c'est là où il y a les récompenses donc les énergies flammes jumelles sont fortes donc si on est hacké on est hacké moi je peux rien contre ça mais l'empereur regardez il y a écrit veritas ça ça vient me dire qu'il y a une vérité qui va sortir l'empereur en fait c'est la froideur c'est celui qui décide c'est celui qui c'est celui c'est moi le commandant de bord ouais voilà c'est lui c'est celui qui a les quatre barrettes c'est celui qui je peux tout faire vous voyez l'empereur c'est c'est vraiment celui qui est l'empereur c'est celui qui décide c'est la décision froide en fait c'est celui qui est mais regardez il a quand même envie regardez à l'intérieur de lui il a envie de venir vous délivrer cette et ouais bien entendu de will of fortune bien entendu mais il y a encore de hangman in reverse ça ça vient me dire qu'il est en train de faire le malin ça ça vient me dire qu'il est en train de faire le malin et que et qu'il est dans une position inconfortable et qu'il est en train en fait d'observer cette position peut-être inconfortable pour comprendre certaines choses je pense qu'il est encore en train de se demander pour vous dire s'ils sont toqués ces runners il est encore en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé pourquoi est-ce que vous ne lui parlez plus pourquoi est-ce que comment est-ce que c'est possible que vous ayez retrouvé votre pouvoir comment est-ce que c'est possible que sa famille lui ait autant menti comment c'est possible que tous ses désirs d'argent se soient effondrés comment c'est possible que vous vous réussissez aujourd'hui comment c'est possible qu'il n'y en a pas de vous deux comme vous sur cette terre comment c'est possible que cette personne recherche les mêmes qualités que les vôtres partout mais qu'elle ne les retrouve pas comment c'est possible que cette personne voit votre nom votre plaque d'immatriculation ou votre parcours de vie votre numérologie peu importe voit votre signe du Zodiac voit des signes entend des chansons partout où il passe il est en train de se demander comment ça se fait que et voyez cette personne elle n'est pas dans le 10 of cups elle n'est pas dans le 10 of cups cette personne elle est comme un petit child qui veut vous apporter en fait le bâton en fait le king of wands et cette personne bien entendu elle ne veut plus qu'il n'y ait pas d'équilibre elle veut un juste retour des choses bien entendu elle est en train de sonder à l'intérieur comment est-ce qu'elle pourrait faire parce qu'elle n'a plus envie d'être en maîtrise de ses sentiments elle n'a plus envie cette personne d'être dans les regrets cette personne elle n'a plus envie d'être seule cette personne elle est en train de se libérer des addictions et des relations karmiques cette personne a compris que ça lui faisait beaucoup de mal cette personne a compris que ça lui faisait énormément de mal cette personne elle ne parle pas avec vous bien entendu et cette personne elle garde les choses pour elle cette personne a encore un fardeau a encore un fardeau mais cette personne bien entendu n'a pas envie de repartir vers le passé ne veut plus que les choses se reproduisent par le passé et cette personne elle est encore dans la tristesse et elle est encore en train de demander bien entendu aux étoiles de la guider bien entendu donc c'est parti cette personne alors maintenant c'est parti maintenant on va faire votre jeu parce que c'est bien beau tout ça mais là je ne faisais qu'interpréter les cartes mais bon voilà cette personne vous savez qu'elle revient vers vous Ace of Cups donc regardez c'est marrant parce que là vous voyez il y a trois coupes là il y a trois coupes donc c'est vraiment marrant parce qu'il y a vraiment trois coupes et 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 c'est marrant parce qu'il y a vraiment trois coupes et cette personne en fait c'est l'une de ces coupes cette personne c'est l'une de ces coupes c'est vraiment l'une de ces coupes ouais il y a vraiment une discussion qui arrive vers vous il y a vraiment une discussion cette personne elle va venir vous délivrer elle va venir vous parler cette personne quand elle va venir vers vous elle aura vraiment changé si par exemple avant elle fumait maintenant elle fume plus si avant elle buvait maintenant elle buvait si avant elle était accro au sexe je pense qu'elle l'est toujours mais seulement avec vous si cette personne avant elle n'était pas éduquée qu'elle ne voulait pas apprendre qu'elle ne voulait pas réaliser des choses maintenant elle l'est cette personne va venir vous dire la vérité cette personne regrette bien entendu bien entendu mes amis sagittaires et elle a plus envie de vous ignorer elle a plus envie de rester en fait dans le fait de ne pas vous dévoiler ses sentiments en fait cette personne elle arrive elle revient vraiment vers vous elle revient vraiment vers vous pour s'exprimer ça c'est clair et net énormément d'énergie d'air air, air, air ici là et donc ça ça vient me dire que potentiellement alors il y a en fait il y a tous les signes ici mais là il y a énormément d'énergie d'air les énergies d'air c'est aussi des énergies du mental c'est des énergies de communication donc là on a vraiment gémeaux et énergie du gémeaux et énergie du énergie des gémeaux principalement énergie des versos aussi et aussi énergie cancer on a cancer cancer bélier gémeaux principalement mais bon on va clarifier avec tous les signes tout à l'heure mais c'est vraiment vous avez il y a tous les signes ici mais bon voilà je vois vraiment je vois vraiment balance balance gémeaux verso bélier poisson cancer mais vous allez me dire ça fait la moitié mais bon mais vraiment en fait c'est vraiment marrant parce que je vois vraiment que cette personne elle est elle est encore dans le jail of the mind elle en est encore là elle en est encore là mais ça encore une fois c'est une carte 10 donc c'est c'est bientôt la fin c'est bientôt la fin il va y avoir quelque chose il va y avoir quelque chose le mois de là ce mois ci c'est c'est pour nous tous les tarot readers c'est vraiment le mois pour moi en tout cas c'est le mois le plus passionnant de l'année parce que j'ai vraiment l'impression que il y a des choses vraiment extraordinaires après il y aura parce que bien entendu après là après cette conversation il y aura encore des choses et tout ça mais là vraiment là on est c'est vraiment excitant c'est vraiment un moment de l'année où c'est excitant c'est très excitant énergétiquement pour moi c'est très et vous avez de full in reverse bien entendu donc ça ça vient me dire encore une fois ça vient confirmer que cette personne en fait elle n'a pas encore pris son leap of faith elle n'a pas encore elle n'est pas elle n'a pas encore quitté le carrefour elle n'est pas encore sur le chemin et en fait alors potentiellement cette personne elle serait dans un divorce potentiellement ou alors ce que ça vient me dire c'est que on demande à cette personne de faire son choix on demande à cette personne de faire son choix on demande à cette personne de faire preuve de sagesse et d'arrêter d'être immature d'arrêter d'être c'est vraiment l'univers est en train de travailler costaud là-dessus là mais vraiment très très costaud cette personne c'est ça bien entendu mes amis sagittaires bien entendu cette personne c'est ça qu'elle veut c'est ça qu'elle veut cette personne et je comprends que c'est difficile pour vous je comprends que j'ai l'impression que vous avez plus confiance en cette personne vous avez du mal à exprimer vos sentiments et vos émotions par rapport à elle mais j'ai vraiment l'impression que que cette personne si vous vous demandez si cette personne elle vous aime enfin vous le savez que cette personne elle vous aime mais vous vous demandez si cette personne elle aura le courage de venir vous avouer son amour en fait voilà ce que vous vous demandez c'est marrant mais j'ai vraiment l'impression que c'est difficile c'est difficile parce que vous avez envie de passer à autre chose vous avez envie de passer à autre chose je dis ça pas forcément avec une autre personne mais vous en avez marre en fait de toute cette vous vous êtes déjà éveillé vous vous êtes déjà puré vous vous êtes vraiment les sagittaires auxquels je parle ce soir ils sont déjà des niveaux de conscience supérieure vous ne voulez plus être dans les enfantillages vous ne voulez plus être dans le regret vous ne voulez plus être dans le passé maintenant vous êtes vraiment dans le présent vous êtes vous êtes vraiment passé à autre chose les sagittaires vous êtes vraiment Et vous savez que cette personne elle vous aime Pourtant cette personne elle revient pas vers vous Et vous savez que Et je pense que potentiellement vous seriez même prêt à repartir vers cette personne Parce que vous commencez à avoir de moins en moins peur Mais encore une fois c'est vraiment l'énergie du début qui dit que je pense que vous avez fait votre choix Et que votre choix c'est de ne pas faire de choix Votre choix c'est de ne pas faire de choix C'est de faire confiance Je pense que vous ne voulez plus agir Vous voulez manifester, vous ne voulez plus faire, vous ne voulez plus défoncer les portes Vous voulez que les portes s'ouvrent devant vous Vous voulez faire confiance à la magie les sagitaires Et la magie est en train d'opérer Cette personne elle se demande quand est-ce qu'elle va pouvoir Vous savez ce qui empêche à cette personne de revenir vers vous en ce moment les sagitaires C'est le gel of the mind Cette personne elle a des addictions Alors je ne sais pas si c'est par rapport à des drogues Cette personne elle sait qu'elle ne peut pas revenir avec vous Si elle a des dépendances affectives Si elle a des drogues Si elle est attachée au passé A la douleur, au mal qu'elle vous a fait J'ai l'impression que cette personne elle sait qu'elle ne peut pas revenir vers vous En plus cette personne elle est tourmentée Et vous savez les runners Pourquoi est-ce que je les respecte beaucoup et qu'ils sont extraordinaires C'est parce qu'un runner voudra toujours et par-dessus tout votre amour Plus que n'importe qui d'autre Et je pense que cette personne se dit Bon bah tant pis Si jamais ma féminine elle s'en va Et bien je suis prêt à Je ne la mérite pas de toute façon Je ne la mérite pas Et je n'y arriverai jamais Je n'y arriverai jamais parce que c'est trop dur Et vous je pense que vous avez compris ça Que vous avez compris que Cette personne elle est en train de se faire vraiment violence Donc c'est pour ça que C'est pour ça que quelque part mes amis Sagittaires vous Encore une énergie des Des gems Berceau aussi Regardez C'est exactement ce que je vous ai dit C'est exactement ce que je vous ai dit C'est exactement ce que je vous ai dit Faites confiance à l'univers mes amis Sagittaires C'est exactement ce que je vous ai dit C'est exactement ce que je vous ai dit Est-ce que vous voulez qu'on aille demander des conseils de l'univers Ou est-ce que vous voulez Ouais c'est ce qu'on va faire C'est ce qu'on va faire Allez maintenant on va voir comment symbioser avec cette énergie Vous et cette personne Pas forcément demander des conseils de l'univers Mais voir comment est-ce que Alors premièrement regardez On vous demande d'accepter tous les plaisirs de la vie Les bonheurs de la vie On vous demande surtout de ne pas être dans les 5 blessures Abandon, rejet, trahison, patati patata On vous demande On vous dit d'être prêt parce que l'abondance arrive On vous dit que le jackpot arrive On vous dit que l'univers en ce moment Est en train de vous donner toutes les plus grandes richesses au monde Sachant que la plus grande richesse c'est l'amour C'est la paix d'esprit C'est tout ça Donc il y a énormément de choses qui sont en train d'arriver à vous Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler les sagitaires ? Vous êtes en train d'obtenir la vision supérieure de l'aigle Vous êtes en train de quitter Vous avez activé votre chakra racine Vous ne dépendez plus de votre chakra racine Vous avez activé aussi le troisième oeil Le chakra couronne Le chakra de la gorge Le monde des intuitions Allez voir mon site Awareness System Regardez les 12 vidéos Regardez la vidéo numéro 3 qui parle de la méditation C'est gratuit, c'est cadeau pour vous Enfin après si vous voulez m'envoyer un bifton Allez-y Mais Awareness System Ma chaîne qui est linkée à cette chaîne Regardez ma méthode de 1 à 12 D'ailleurs j'ai été contacté par quelqu'un Et je pense que Alors soit on va faire un format vidéo Où je vais faire par exemple un Awareness System Comme ma chaîne Awareness System Mais ce sera un 5.0 C'est-à-dire que je vais refaire ces vidéos Mais en 10 fois plus perfectionnées En 10 fois plus pointilleuses Et illustrées et tout ça Soit ce sera un livre Mais il y a pas mal de choses Qui vont être en cours de route Donc voilà voilà Mais Ace of Swords C'est quand même assez incroyable ça Ace of Swords Donc Cette conversation Vous devez obtenir la vision supérieure de l'aigle Bien entendu Cette carte elle est couchée Donc on vous dit de ne pas garder les choses pour vous On vous dit de vous ouvrir Le Fort of Pentacles C'est celui C'est une énergie des Capricornes C'est une énergie C'est une énergie du diable C'est une énergie le fait de vouloir garder C'est le fait de De ne pas pouvoir parler C'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer C'est le fait de De D'avoir peur de perdre De garder les choses pour soi C'est le fait de ne pas s'ouvrir On vous demande de vous ouvrir De ne pas être en stagnation Tout ça Je suis pas en train de vous juger les sages C'est juste que je suis en train de tirer les Regardez c'est l'énergie de l'impératrice Qui est en train de vous pousser C'est l'énergie de l'impératrice Qui est en train de vous pousser Ça ça vient me dire que Encore une fois ça vient me dire que Quand cette conversation aura lieu Vous pouvez parler en fait Avec la sagesse de l'impératrice N'ayez Comme je disais au poisson hier N'ayez pas peur Ou avant-hier N'ayez pas peur de parler avec La sagesse Et Le pardon de l'impératrice Même si cette personne Elle doit repartir Au moins vous aurez déclenché quelque chose Parce que vous aurez dit votre vérité Il y a vraiment quelque chose de nouveau Qui arrive là Il y a vraiment quelque chose de nouveau Cette personne elle veut aussi Une famille avec vous Elle a envie aussi du forever after Elle a envie du forever after Ça c'est sûr C'est clair et net Regardez ça La carte du soleil en fait La carte du soleil Regardez ça Quand les deux ils vont se retrouver là Pour l'instant regardez là Vous avez les deux qui sont là Je sais pas si on les voit là Ils se parlent pas là Ils sont comme les deux Horus Là en fait Qui regardent chacun de leur côté Mais Vous allez vous retrouver Il y a le soleil qui arrive Vous allez vous retrouver Il y a bientôt le soleil qui arrive Vous allez me dire J'agite les cartes devant vous Mais ça sert à rien Parce qu'il n'y a pas de lumière Ça tourne au moins Je me suis dit Putain si je parle depuis une heure Dans le vide Mais rigolez pas Parce que ça m'est déjà arrivé Mais Ça m'est déjà arrivé Vous avez le Vous avez le Eight of Wands Donc Bah ouais Ça arrive 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 Elles arrivent Elles arrivent Regardez vous avez le Seven of Swords in reverse Donc Ça ça vient me dire Que les trahisons Que en ce moment Toutes les trahisons Toutes les choses Qui ont été faites Toutes ces choses Que vous ne voulez pas Vous avouez Il y a eu énormément de silence Il y a eu énormément de choses Que vous n'avez pas compris Il y a eu énormément de choses Que vous n'avez pas comprises Et tout est en train De vous être révélé Par la High Priestess Vous êtes en train De tout comprendre En ce moment Et tout ça C'est en train de devenir Une futilité pour vous Parce que vous vous êtes tellement éveillé Que toutes les trahisons Tout ce qui est fait De l'espèce humaine En fait De la bassesse En fait De la trahison De la moquerie De la duperie Et tout ça Malgré que vous vous soyez Retrouvé A même le sol En train de De baigner dans votre sang Là J'ai l'impression Que maintenant Vous vous êtes Que vous avez réussi A renaître des cendres Comme le phénix Et encore une fois Allez regarder La renaissance du phénix Sur Youtube Vous voyez phénix Le hiki là Qui ressort des flammes Avec son Enfin c'est moi Qui l'ai interprété Comme ça Son runner Mais la renaissance du phénix Sur Youtube Regardez cette vidéo Des chevaliers de Jack Ça dure une minute C'est vous ça Quand vous sortez des flammes La chaleur des flammes Vous a ravivé La chaleur de la vie C'est exactement ça J'ai l'impression que Pendant très longtemps En fait Vous avez compris Qu'en fait Qu'il y avait plusieurs Niveaux de conscience Et c'est que les personnes En fait Comme vous avez atteint Un niveau de conscience Super élevé Vous avez compris Que les personnes Qui ont un niveau De conscience Qui est bas Font ces choses Naturellement Mais comme vous Vous avez enfin réussi C'est comme la crypto Un moment la crypto Quand elle monte Elle doit passer par des paliers Ou alors elle redescend C'est comme les marchés Un moment ils doivent passer Des supports Et ça redescend Et après il y a les courageux En fait Qui flippent Qui revendent Ou qui rachètent plus tard Et puis il y a ceux Qui décident de tenir On dit On appelle ça les holders En fait Ceux qui tiennent En fait Et ceux qui ont des corones Et c'est exactement ça En fait C'est exactement ça C'est à dire que En fait Vous vous avez tellement Fait péter les supports Que vous êtes passé tellement Vous êtes devenu riche En fait Vous êtes devenu riche Mais au sens énergétique Et tout ça Donc il y a tout qui vient Vous êtes en train de tout brasser Les sagittaires Donc ça Ça vient me dire Que c'est pour ça Que cette carte Elle est à l'envers Et que vous allez enfin Pouvoir avoir les communications Parce que regardez Cette personne Vous vous êtes ça là Vous vous êtes ça Les sagittaires Vous êtes le king Vous êtes le king là Cette personne Elle est tourmentée Elle est ça D'accord Ça peut être aussi J'ai l'impression De faire une guidance Pour deux hommes ce soir C'est marrant Mais Donc c'est très possible Mais ça Ça vient me dire Que potentiellement Potentiellement Ça ça vient me dire Que regardez Que comme vous vous êtes éveillés Comme vous vous êtes éveillés Cette personne Elle est là-dedans Mais elle va venir Chercher les réponses Auprès de vous Les réponses Qui vont Qui vont Scintiller dans la nuit Qui vont Qui vont faire rayonner la nuit Qui vont dissiper En fait le brouillard C'est exactement ça Parce que regardez Quand l'eau et le feu Quand l'eau et le feu Se mettent ensemble Ça crée de la fumée Mais votre conversation Vous vous êtes brûlant Cette personne Elle est dans les tourments Mais ça va créer de la fumée Mais vous vous allez pouvoir Dissiper la fumée C'est exactement ça Parce que Vous vous êtes passé A un niveau de conscience Et que maintenant En fait En fait c'est pour ça Que tout ce qui est Du domaine du passé Ça ne vous atteint plus Parce que vous êtes Vraiment passé à autre chose Vous êtes en train De retrouver Et en plus Ce qui est fou C'est que vous êtes aussi En train de retrouver J'allais même pas dire Une deuxième jeunesse Parce que potentiellement Vous seriez plus jeune Qu'un jeune Ça ça vient me dire Que potentiellement Énergétiquement Un jour j'étais en train De courir dans les sentiers Il y a un mec De 80 balais Qui m'a dépassé Et je ne l'ai pas rattrapé Je ne l'ai pas rattrapé Je n'ai pas réussi à le rattraper Je lui ai posé la question Du sentier Il m'a dit qu'il avait 80 ans Je ne l'ai pas rattrapé Parce qu'il était En forme physiquement Beaucoup plus que moi Beaucoup plus jeune Que moi énergétiquement C'était à l'époque Mais ça se trouve Toujours aujourd'hui Mais encore une fois Age is just a number Yeah just do it Mais ça Ça vient vraiment me dire Que potentiellement Vous êtes en forme Énergétiquement Vous savez Il y a des jeunes Ils sont mollassons Ils sont toute la journée Là Enfin il y en a C'est des génies Il y a un garçon de 9 ans L'autre jour au state Il a fait des milliards Avec le bitcoin Je ne vous dis pas Que c'est tous des Mais il y en a aussi Bon voilà Ils passent leur temps A fumer des pétards Là ils sont molles Ils sont A se percer les boutons Enfin je veux dire Ils ne veulent pas se réveiller Ils sont là Ils sont Il y a des jeunes Qui sont molles Enfin je veux dire Moi je me rappelle A une certaine époque J'étais molle Je veux dire Et il y en a d'autres Qui sont Voilà il y en a d'autres Qui sont Ça ne veut rien dire Il y en a d'autres Qui sont molles Quand ils sont jeunes Viriles quand ils sont vieux D'autres qui sont viriles Quand ils sont vieux Molles quand ils sont jeunes Énormément d'énergie En ce moment les sagittaires Donc ça ça vient me dire Que ça ça vient me dire Que vous avez compris Énergétiquement Comment être au top De votre game Et ça ça se mérite ça 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 vient me dire Que vous mangez bien Que vous méditez Que vous sortez Que vous prenez le soleil Tous les jours Que votre boulot C'est d'aller à la plage Et d'engranger le pognon Sur les marchés Voilà c'est exactement ça Ça vient me dire Que vous avez réussi A activer votre chakra Du plexus solaire Et que maintenant Vous faites tous les jours Ce que vous aimez faire Vous avez trouvé votre place Et c'est exactement ça Vous êtes en train de Vous voulez Le dernier stade C'est aussi le fait d'instruire C'est le fait de vouloir aider les autres J'ai toujours dit Que les tarot readers Qui sont sur Youtube Moi je ne suis pas un exemple Mais j'ai toujours dit Que ceux qui sont Les tarot readers Enfin pas tout le monde Parce qu'il y en a aussi C'est du Kim Kardashian tarot Et bon J'allais dire Ça me plaît moyennement Mais après il ne faut pas critiquer Parce que c'est les minables Qui critiquent Mais j'ai vraiment l'impression Que quand même Mais c'est bon N'importe quel tarot reader Même si c'est un tarot reader De bas étage Dans quelle radio Parce que c'est quand même Du channeling en fait C'est quand même L'énergie des cartes Donc ça vient me dire Que les Ça ça vient me dire Que potentiellement En fait c'est Je suis en train de dire quoi là Il y a les guides en fait Qui sont tous venus me dire Mais qu'est-ce que tu racontes Ferme-la Non mais ce que je voulais dire par là Ce que je voulais dire par là Mes guides Excusez-moi Je veux bien m'exprimer Je ne suis pas là pour critiquer Les tarot readers Excusez-moi pour ça D'ailleurs S'il y en a un que je dois critiquer C'est moi Et Ce que je voulais vous dire Parce que la critique est aisée Et on dit que Vraiment la critique C'est la Enfin Pas le jugement Le Le fait de mal parler Sur les gens C'est ridicule Et vous vous avez déjà Vous vous êtes déjà Un niveau de conscience Élevé les sagittaires Donc vous vous faites plus Ce genre de conneries Mais ce que ça vient me dire Pour en revenir au reading Ça vient me dire que Maintenant Potentiellement Vous faites vraiment Quelque chose dans votre vie En fait Qui a du sens Vous faites quelque chose Qui a du sens Dans votre vie C'est vraiment ça Et je pense que Quelque part Tous les tarot readers En fait Qui font ça Ils font quelque chose En fait Qui a du sens Dans leur vie Après vous pouvez N'importe quoi Vous pouvez Il n'y a pas que les tarot readers Mais je veux dire N'importe quel métier Si ça a vraiment du sens Pour vous Si vraiment Vous le faites Dans le but d'aider les gens Il y a des gens Qui sont sur les marchés Qui créent des cryptos Dans le fait d'améliorer L'environnement Qui veulent faire des trucs propres Des trucs sains Ça existe Ça existe Dans tous les domaines Il y a des gens Qui veulent bien faire C'est ça que je voulais dire C'est ça que je voulais dire Merci les guides Dans tous les En fait c'est ça Les guides me disaient Ne parle pas de toi De ça Parle en général C'est exactement ça C'est que Dans tous les milieux Il y a des gens Qui veulent bien faire Et vous Vous avez envie de bien faire C'est exactement ça C'est exactement ça On vous demande De ne pas trop Ça ça vient me dire Que vous êtes en train De comprendre Que le fait de travailler De 5 à 7 Dans un bureau D'être exploité Et tout Vous êtes en train De sortir de là Vous êtes en train De sortir de l'illusion Des choses qui ne vous conviennent plus Des choses On a le hierophant In reverse On a le 7 of cups In reverse Et on a le machin Of coins Le 8 of coins In reverse Ça vient me dire Que vous êtes en train De sortir de là Vous êtes en train De sortir du 5 à 7 Vous êtes en train De sortir du De tout ça Regardez La victoire La victoire Vous allez obtenir La victoire Ça c'est votre énergie C'est l'énergie Des sagittaires Donc c'est exactement ça Vous allez réussir A obtenir votre victoire C'est à dire la famille Le forever after Et tout ça Regardez Vous avez quitté Le 7 of cups Parce que vous voulez Le 10 of cups Vous ne voulez plus De l'illusion Vous ne voulez plus Du paraître Vous voulez de l'être Et vous allez obtenir La victoire Même si vous ne voyez Pas trop bien les cartes Faites moi confiance Ne jamais faire confiance A quelqu'un qui vous fait confiance Et encore moins A un tarot reader Par contre Un tarot reader Qui vous dit Continuellement Lui envoyer du pognon Lui vous pouvez lui faire confiance S'agiter Et au niveau de Heureusement Vous avez su lire Moi Parce que sinon Je me dis Je serai encore Avec 5 abonnés En train de m'exciter Merci Hera Et merci à toutes Les autres chaînes Il y a d'autres chaînes Qui sont vraiment Extraordinaires Mais bon voilà Hera c'est toi C'est toi la boss Donc voilà Donc vous avez Le 2 of swords Et le Le Mais D'ailleurs Tu n'es même pas sagittaire Je me dis Que tu ne vas même pas voir Tout ça Mais bon certainement Tu vas avoir des abonnés Qui sont sagittaires Donc ils vont voir ça Et qui vont te le dire ensuite Et ensuite tu vas pouvoir Venir le voir Ben ouais Et donc Ace of coins Nine of coins Ouais ouais C'est exactement ça Le nine of coins Ça veut dire quoi Le nine of coins Non je déconne La nine of coins C'est la pre-impressed Alors pourquoi est-ce Qu'elle a un chapeau De fou Elle Pourquoi est-ce qu'elle a Un chapeau de fou Je ne l'ai même pas reconnu Mais ça ça vient me dire Que Ça c'est la pre-impressed C'est celle qui va devenir L'impératrice Dans le Reader Wade Et vous savez Le fou C'est celui que tout le monde Prend pour un con Mais il est loin d'être con Regardez Vous pensez qu'elle est bête Cette femme là Moi je peux vous dire que non Moi je peux vous dire Qu'elle est en maîtrise De son game Moi je pense que vous êtes En maîtrise de votre game Et je pense qu'il y a des nouvelles Des nouvelles qui arrivent Et aussi des biens matériels Qui arrivent Mais que vous ne voyez pas Encore C'est bien arrivé Mais que le voile de l'illusion Va bientôt se ôter Il va y avoir des trucs Il va y avoir des trucs Je peux vous dire Je peux vous dire Ne perdez pas espoir Tout ça vous le manifestez Parce que bien entendu Et voilà Ça c'était la carte finale Le Nine of Wands In Reverse Énergie des Sagittaires Tout ça Ça va être derrière vous Ça va être derrière vous Ça va vraiment être derrière vous Donc voilà Bah écoutez Elle est très très bien L'énergie des Des Sagittaires en ce moment Parce que du coup Je n'ai pas pu Trop trop me la péter Ou vous faire le guide Le machin Le grand philosophe En fait J'ai l'impression Que vous êtes vraiment A fond dans le game En fait Donc la seule chose Que j'avais à vous dire C'est qu'il y a Des bonnes nouvelles Qui vous arrivent Les Sagittaires Voilà Fabien je te fais Des gros bisous C'est toi Que je veux mettre En photo Ce soir Fabien Je te fais des gros bisous Fabien Je te recontacte Bientôt à propos A propos de Lorina Aussi Ouais bah ouais J'en profite Vous allez me dire C'est pas le moment De parler de ça Mais bon Je fais ce que je veux Là les guides Me disent Non tu fais pas ce que tu veux La seule chose Que tu fais C'est ton boulot Très bien Allez Sun, Moon, Rise, Vénus Mes guides Permettez-moi de clarifier De bélier à poisson S'il vous plaît Mes guides Permettez-moi De clarifier De bélier à poisson De mettre mon égo De côté De clarifier De bélier à poisson Mes guides Sur Spirit Guides Permettez-moi De délivrer Les bons messages De bélier à poisson On était loin ce soir Je trouve On était loin Ou alors c'est parce que J'ai tellement l'habitude De voir ma tête de près Que j'ai l'impression D'être J'ai l'impression D'être J'ai l'impression D'être loin J'ai vraiment l'impression D'être loin Aujourd'hui Avec vous Allez Sun, Moon, Rise, Vénus Permettez-moi De délivrer Les bons messages Mes amis Sagittaires De mettre mon égo De côté De délivrer les bons messages De mettre le jeu en or De bélier à poisson S'il vous plaît Mes guides Pour mes amis Sagittaires De bélier à poisson Pardon, excusez-moi De bélier à poisson Mes guides S'il vous plaît De mettre le jeu en or De bélier à poisson S'il vous plaît Mes guides De mettre le jeu en or S'il vous plaît De bélier à poisson Mes amis Les guides De bélier à poisson Je vous remercie De bélier à poisson Mes amis Les guides Permettez-moi De délivrer Les bons messages De bélier à poisson S'il vous plaît De délivrer Les bons messages De bélier à poisson s'il vous plaît de délivrer les bons messages je viens de voir un truc là je viens de voir un truc il va falloir que je le ressorte sur une prochaine guidance il y a une des cartes la meuf qui a dessus la dame pardon, la madame, la femme elle ressemble à une de mes abonnés c'est clair, on dirait Iris je ne sais pas si tu regardes ça on dirait toi si on regarde vite comme ça on dirait un peu toi truc de ouf ça ouais bah bon après il faudra que je le redise parce qu'elle est capricorne il faudra que je le redise sur les capricorne j'imagine des trucs c'est juste une copine bon allez, sun, moon, rise, venus permettez moi de délivrer les bons messages de bélier à poisson de délivrer les bons messages de bélier à poisson délivrer les bons messages les guides me disent le jeu était en or tu fais n'importe quoi oh là là excusez-moi bah ouais j'ai vu ce truc là bah moi j'ai regardé c'est tout voilà j'ai les trucs qui me passent par la tête bon allez Clarif est-ce que vous pouvez mettre le jeu en or de bélier à poisson s'il vous plaît mes guides de mettre le jeu en or s'il vous plaît de mettre le jeu en or je suis vraiment désolé de mettre le jeu en or s'il vous plaît mes guides sur spéré gaspare et moi de mettre le jeu en or de bélier à poisson pour mes amis sagittaires de bélier à poisson pour mes amis sagittaires de bélier à poisson pour mes amis sagittaires c'est bon ou pas ouais c'est bon désolé, désolé, désolé vous avez de Moon in River, ça, ça vient me dire que le voile de l'illusion, que l'illusion va être levée si vous êtes en storybiz avec un bélier, celui-ci ne vous exprime pas la vérité, ne vous dit pas la vérité et ne vous donne pas l'amour que vous attendez si vous êtes en storybiz avec un taureau, celui-ci, il est en train de faire la fête, il est en train de boire des coups et il ne vous dit pas la vérité si vous êtes en storybiz avec un gémeau, celui-ci n'a plus envie de disputer en train de c'est justement, je pense que c'était de lui qu'on parlait tout à l'heure, il a envie de venir vous voir, il a envie de vous passer ce coup de téléphone, allez voir la dernière guidance des gémeaux, j'ai vraiment l'impression qu'il a envie de prendre ce leap of faith et qu'il a envie de venir vers vous, si vous êtes en storybiz avec un cancer il y a un cancer, c'est difficile pour lui et il n'arrive pas à se réaliser en ce moment et c'est vraiment très difficile pour lui, il n'arrête pas de penser à vous, si vous êtes en storybiz avec un lion, j'ai l'impression que celui-ci il n'arrive pas à se décider et il n'arrive pas à partir, il n'arrive pas à venir vous voir, il n'arrive pas à, j'ai l'impression qu'il est stagnant le lion, si vous êtes en storybiz avec un avec une vierge, elle est encore en train de choisir mais elle est en train de faire les bons choix, elle est encore en épuration mais possiblement qu'il y ait une vierge qui va venir de loin vers vous, qui va venir vous avoir une vérité, si vous êtes en storybiz avec un bien, que vous allez comprendre quelque chose avec une vierge qui est aussi le signe de la sagesse, donc quelque chose de médic, que vous allez prendre énormément en sagesse mes amis sagittaires. si vous êtes en storybiz avec une balance, celui-ci il est très occupé en ce moment mais en même temps mais il pense énormément à vous, si vous êtes en storybiz avec un scorpion, je pense que le scorpion il est très attaché à vous et qu'il a envie de revenir vers vous mais je pense qu'il y a un scorpion qui a envie de revenir vers vous parce qu'il est très attaché à vous, mais vraiment très très attaché à vous c'est à dire que peut-être un peu trop attaché à vous si vous êtes en storybiz avec un autre sagittaire il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vérité et mais ça pourrait être peut-être avec vous même il y a encore des contradictions mais mais ça va venir, ça va venir, ça va venir, ça va venir en ce moment c'est, vous êtes encore dans le, dans le, mais ça va venir, n'oubliez pas que ça va venir, si vous êtes en storybiz avec un un capricorne, celui-ci celui-ci est en train de lâcher prise celui-ci est en train de lâcher prise il n'a plus envie de faire des scénarios et je pense qu'il n'a plus envie de se prendre la tête, donc le capricorne lui, il décide de lâcher prise tout simplement il fait totale confiance à la live si vous êtes en en storybiz avec un un poisson celui-ci alors avec un poisson il y aura du gros changement, le poisson il était perdu dans ses émotions et tout ça mais il va se réveiller, il va se réveiller et il va y avoir vraiment le soleil qui va briller le poisson il est en train de sortir de sa morosité il est en train de retrouver sa flamme, il est en train de retrouver son pouvoir putain j'en ai oublié à chaque fois j'en oublie bélier taureau gémeaux, cancer lion vierge balance scorpion verso le verso le verso c'était le verso il y a un gros changement avec un verso il y a un gros changement avec un verso il y a un gros changement le verso il est en train de réaliser il est en train de manifesté un nouveau changement il est en train de comprendre énormément de chose sur lui, là. Il y a encore... Il y a encore un... Il y a une grosse manifestation avec un verso. Il y a une grosse manifestation. Alors ça, ça peut vouloir me dire aussi potentiellement que... C'est pas forcément un retour, mais c'est en train de me dire que quoi qu'il arrive, il va y avoir un meilleur et un pire avec un verso. Et n'oublie pas que le verso, c'est encore le signe de l'espoir, c'est le signe du sorrow, c'est aussi le signe de la tristesse, mais c'est le signe de la guidance, en fait, de l'espoir, de la magie et tout ça. Donc, écoutez, voilà, mes amis sagittaires, j'espère que cette guidance, elle, vous a plu. J'espère qu'elle était cool. Si vous me dites que non, je vous refais un bonus un peu plus tard, vous allez me dire, à chaque fois que tu dis ça, tu refais que dalle. Mais bon, voilà, quoi. Et non, c'est pas mieux que ça, quand même, mettre ça, voilà. Bim, voilà. Et vous savez quoi ? Je vais vous tirer encore une carte, et ça, je vais vous tirer encore une carte, même... Vous allez voir, franchement, je suis tellement content je vais vous faire encore une carte avec Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure. Allez, je vais vous faire encore une carte à mes amis sagittaires. Mes amis sagittaires, encore une carte. Allez, encore une carte, mes amis, sagittaires. Sagittarius. Qu'est-ce que c'est ce truc-là, là ? Putain. Voilà. Putain, comment je vais faire, là ? Ouais, excusez-moi pour le... Les guides m'ont dit, mais arrête de te la jouer, là, de faire le... De faire le mec qui cherche des pierres. Vous savez, sur la plage, là, j'en ai vu un ce matin, il a avec son truc de métal, là. C'est un peu comme ça, là, le mec, il est là. Le dernier instant, une carte 10. On en a vu beaucoup des cartes 10, le dernier instant. C'est exactement ça, les sagittaires. Avant le soleil, regardez le tournesol. Les deux tournesols, là, qui représentent le soleil. C'est incroyable. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement ? Exactement. Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. C'est exactement ça. C'est le stade où vous en êtes, mes amis sagittaires. C'est exactement ça. Ouais, 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 ouais. Je vous ai fait voir la carte assez longtemps, là. Bon, enfin, vous vous mettrez pause, hein. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Allez, encore une dernière. Allez, soyons fous. Soyons fous. Et une sagesse turque pour finir. Le sage, elle est pour moi, celle-là. Le sage ne dit pas ce qu'il sait. Le saut ne sait pas ce qu'il dit. Ouais, parce que j'ai dit beaucoup de conneries pendant cette guidance. À mon avis, elle était pour moi, celle-là. Allez, les sages. Namasté, les sagittaires. Prenez soin de vous. Je vous aime.